Bonjour François Houdot. Bonjour Eric. Vous êtes CEO de Bump, un opérateur de recharge de voitures électriques. Alors on s'est déjà parlé en novembre dernier, mais je crois que vous avez une actualité assez riche ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez quand même en deux mots nous rappeler ce que fait Bump ? Quelle est son activité et quel est le profil de l'entreprise ? Avec plaisir. Alors nous, on a une mission très simple qui est d'aider à décarboner la mobilité. Je dis toujours qu'il y a cinq marchés de la recharge. Il y a le domicile, la voirie, l'autoroute, ce que j'appelle le retail ou la destination au sens large et l'entreprise. Sur ces cinq, nous, on n'opère que sur les deux derniers, retail et entreprise. C'est ça. Donc on s'est parlé en novembre dernier alors que Bump venait de lever 180 millions d'euros, une petite somme, rondelette. Quel chemin a été parcouru depuis ? Où en est Bump ? Eh bien, écoute, on a beaucoup accéléré Bump depuis la levée de fonds. Donc aujourd'hui, on a fait quelques annonces, on a fait computer quelques chiffres. En 2022, on a délivré plus d'un mégawatt-heure d'électricité, ce qui correspond à peu près à 400 000 litres d'essence économisée. On a aujourd'hui plus de 400 clients B2B, ce qui représente un total de plus de 450 000 véhicules potentiels. Alors je parle bien de véhicules potentiels parce qu'on accompagne des flottes avec plusieurs milliers de véhicules, mais qui aujourd'hui n'ont que quelques dizaines de véhicules, on va dire, électriques. On a lancé l'Italie. On va annoncer le premier site déployé très prochainement. Et puis, sur la partie plus retail, aujourd'hui, on a sécusé à peu près 300 sites, 300 stations de recharge qu'on va construire en agglomération sur des sites de retailers. Très bien. En France. Oui, ok. Alors, généralement, quand les startups lèvent des fonds et des fonds importants, ça conduit aussi à beaucoup d'embauches ou de créations d'emplois. C'est le cas chez vous ? C'est un bon point. Oui, on a fait à peu près un fois 4, fois 5 sur les effectifs. Ah oui, par rapport à la dernière fois où on s'est parlé. C'était à vous. Vous êtes combien aujourd'hui, en gros ? Là, on est une soixantaine, une bonne soixantaine. Ok. Et donc, oui, combien de 300 points de charge qui vont être installés, qui sont en commande ferme ? Voilà, donc côté retailer, côté destination, on a annoncé, en fait, c'est 300 stations de recharge rapide signées, ce qui va correspondre à à peu près 2 000 points de charge, 2 000, 3 000 points de charge. Et là, on est sur de la recharge rapide, 150 kW minimum. Et puis, côté B2B, on accompagne plus de 400 clients. Et aujourd'hui, on a dû signer à peu près entre 2 000 et 3 000 points de charge, aujourd'hui, sur la partie B2B. La grande particularité aussi en B2B, on commence à faire de plus en plus de poids lourds. Du 12 tonnes, du 16 tonnes. Électrique ? Oui, bien sûr. Ça existe déjà, donc ? Ça existe déjà. Il y en a à peu près 1 000 qui ont été vendus en France, un peu plus de 1 000, 1 300 à peu près, qui ont été vendus en France l'année dernière. Et puis, en fait, c'est assez naturel, parce que notre ADN côté B2B, on fait beaucoup de transports du dernier kilomètre, historiquement, avec des star-service, de pronos. Donc, c'était des véhicules utilitaires. Et puis là, on passe sur la gamme d'après, entre guillemets, sur du 12 tonnes, 16 tonnes de livraison urbaine. Et donc là, on voit, je dirais que 2023-2024, ça va être l'année de la transition, on va massivement voir les véhicules poids lourds de livraison urbaine, enfin urbain, passer à l'électrique. Ça, ça va être le pivot, il va être là, alors que sur le véhicule utilitaire, on l'a vu plutôt vers 2020-2021. D'accord. Et les poids lourds, enfin les utilitaires électriques, sont des engins qui sont, vous le dites, entre 12 et 16 tonnes. Est-ce qu'ils ont une particularité en termes de recharge ? Ils ont des batteries plus grosses, ils nécessitent plus de puissance ou c'est pareil ? Oui, alors pour clarifier, il y a les véhicules légers, VL, véhicules utilitaires légers, là, on est plutôt sur des max, c'est moins de 3 tonnes 5. Et après, PL, ça commence à partir de 3 tonnes 5 et ça va jusqu'à 33 tonnes, en gros. La particularité du PL, bon, la particularité du transport en général, c'est que la recharge est critique à leurs activités. Ça ne peut pas planter. Voilà, ça, c'est l'élément essentiel. Et donc, du coup, il faut toute une mesure de qualité de service et qui est propre à ce que fait Bump et à notre particularité en tant qu'exploitant et opérateur. Après, je dirais que la grande particularité, c'est que pour un véhicule utilitaire léger ou pour un véhicule léger, la recharge lente, c'est du 7 kW AC. Pour un poids lourd 12 tonnes, 16 tonnes, la recharge lente, c'est du 50 kW DC. Bon, voilà. Donc, vous avez un ordre de grandeur, de différence en termes de puissance. Et effectivement, ça, ça s'explique par le fait que les packs de batterie, on est tout de suite sur des packs de batterie qui font 300 kWh. Ah oui, d'accord. Et en termes d'autonomie, ça donne quoi ? Ils sont capables de faire combien de kilomètres entre deux charges ? Oui, donc c'est à peu près entre 200 et 300 kilomètres. D'accord. Et encore une fois, la livraison urbaine, de toute façon, je pense qu'on constate en tant qu'électromobiliste, tout électromobiliste le confirmera, mais en urbain, en cycle urbain, l'électrique, c'est royal. C'est extrêmement efficient. Donc, aujourd'hui, du 12 tonnes, 16 tonnes qui fait du cycle urbain, 100% urbain, c'est extrêmement efficace et il n'y a aucun problème d'autonomie. Évidemment, ce qui va mettre le plus de temps à expliquer, ça va être le transport pour l'eau longue distance, où là, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais là, on commence déjà, nous, sur des sujets, on commence à voir de l'interurbain. Donc là, c'est bientôt ce qu'on va commencer. Donc maintenant, le poids lourd urbain, ça y est, on en recharge. On n'a pas encore fait des annonces, mais on travaille avec des grands transporteurs et on recharge des 12 tonnes, 16 tonnes électriques. Et puis, le transport interurbain, là, on est en discussion avec un transporteur pour commencer à réfléchir. En gros, ils ont une ligne sur laquelle ils ont à peu près cinq passages jours et sur lesquels ils voudraient électrifier cette ligne. Donc, comment faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelle puissance mettre ? C'est entre deux grandes villes qui sont distantes de quelle distance ? Je ne me souviens plus des villes, mais c'est... C'est deux ou trois cents kilomètres ? Oui, c'est un peu plus. C'est quatre ou cinq heures de route. En tout cas, il y a besoin de recharge au milieu. Il y a besoin de recharge au milieu. Donc, il va falloir réfléchir à toute une solution avec une station de recharge rapide poids lourd au milieu du trajet, etc. Ça rejoint un petit peu ce que vous nous aviez dit la dernière fois. C'est-à-dire qu'en fait, vous organisez un petit peu votre réseau de recharge en fonction des besoins des clients ? En fait, c'est l'histoire de BUM. Au début, ce qu'on a constaté, c'est que pour les professionnels, pour électrifier leur flotte en ville, ils avaient besoin de stations de recharge rapide en agglomération. C'est ce qu'on fait avec Monoprix. C'est ce qu'on fait aussi avec d'autres retailers, dont Systemu, Campanil, etc. Et après, de la recharge au dépôt. Et puis là, petit à petit, on commence à aller sur du poids lourd avec des stations entre les villes. On commence à voir ça arriver. Alors, vous venez de lancer deux nouvelles offres, coup sur coup. C'est un petit peu ce qui motive notre entretien aujourd'hui. Une offre digitale et une application. Enfin, c'est un ensemble, en fait, un pensée pour les entreprises. Complètement. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, c'est intéressant. Je pense que c'est... En fait, il faut prendre un peu de recul. Avant, un gestionnaire de flotte. Donc, on travaille avec des gestionnaires de flotte qui ont plus de 5000 véhicules dans leur flotte. Ils achetaient un véhicule thermique. Ils prenaient une carte carburant chez... Une carte carburant classique. Et puis, à plus ou moins 10%, le prix du pétrole, c'est le même partout en France. Ça, c'est le monde du thermique. Et on bascule sur un monde de l'électrique où il faut déployer des recharges, des bandes de recharge en entreprise. Il faut donner une carte d'itinérance. Il faut permettre à l'employé de se recharger au domicile. Et entre ces trois sources de recharge, vous avez un prix au kilowattheure qui va être quasiment du simple au quintuple. Donc, il y a des variations qui sont... Grosso modo, 20 centimes d'euros au domicile, 30-40 en entreprise, et puis à peu près 1 euro le kilowattheure en itinérance. Ça va être entre 70 et 1 euro. Donc, du simple au quintuple. Et donc, je vais vous prendre un exemple très concret. Un transporteur du dernier kilowattheure, 30% de leur coût, c'est l'énergie, et ils font 3% de marge. Donc, quand vous avez un coût qui peut faire du simple au quintuple, ça pose des problèmes. Donc, les premières fois où on a commencé à faire de l'itinérance, ça date de maintenant à un an et demi qu'on a fait avec Top Chrono. Ils ont eu des énormes surprises parce que les chauffeurs laissaient leur camionnette se brancher, enfin, ils se branchaient le vendredi soir, et ils repartaient le lundi matin, enfin, ils récupéraient la camionnette le lundi matin sur l'affaire sur Belib, et ils payaient, c'était 400, 500 euros pour 20 kilowattheures. Quelle horreur. Et c'est ça, la réalité du monde de l'électrique. Aujourd'hui, vous êtes un gestionnaire de flotte, je discutais avec un autre gestionnaire de flotte, il me dit, il a un collaborateur, il dépense 3 000 à 4 000 euros par mois de recharge, parce qu'il se recharge en public et qu'il ne fait que ça tout le temps. Donc, ça lui coûte plus cher que quand il utilisait du diesel, en fait ? Bien sûr, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de la dernière échange, je vous avais parlé du fameux seuil psychologique des 60 centimes de kWh. C'est ça l'enjeu, le nerf de la guerre. Mais aujourd'hui, ma plus grosse clinte quand je vois mes clients, c'est qu'aujourd'hui, la transition véhicule électrique, ils ont mis quelques zoés de services en partage qui se rechargent sur l'entreprise et puis ils ont électrifié le comex. Puis là, ils sont en train de massivement électrifier l'ensemble de leur flotte avec l'idée que le TCO va être inférieur ou égal au TCO thermique. Sauf que si vous ne maîtrisez pas votre recharge, ce que j'appelle du coup le TCO recharge, qui est une combinaison du prix au kilowattheure, enfin qui est en soi un prix en euros par kilowattheure moyen de recharge de votre flotte et donc sur un mix de recharge qui va être recharge de domicile, entreprise, itinérance, si vous ne maîtrisez pas, vous allez exploser votre TCO et vous allez du coup, et potentiellement, moi ce qui me fait peur, c'est que dans un an, deux ans, les entreprises se disent attends, attends, stop, 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 on arrête l'électrification, regardez, ça me coûte beaucoup plus cher qu'avant. Un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas forcément, TCO, c'est Total Cost of Ownership, c'est-à-dire le coût total de revient, de possession en fait. Oui, exactement. Un concept très familier dans l'univers des flottes, mais effectivement, vous pouvez bien le rappeler. Et le coup alors ? Oui, voilà, pardon, excuse-moi. Donc ça, c'est le problème auquel on fait face. Donc du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on résout ça ? Et donc, c'est avec des outils digitaux qu'on a mis maintenant, ça fait un an et demi qu'on les construit petit à petit avec nos clients. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous, en fait, on fournit, d'un côté, on permet la recharge en entreprise, on déploie des bornes de recharge en entreprise avec un prix en euros par kilowattheure, ce qui remonte dans notre plateforme. On sait pour chaque collaborateur combien de kilowattheure il a consommé, etc. Pour la recharge en itinérance, on a un badge en itinérance qui leur permet de remonter toutes les informations. La particularité, c'est que l'application mobile qu'on donne aux collaborateurs, elle indique sur les points de charge avec un petit signe, un euro, deux euros, trois euros, comme sur Google Maps, les bornes qui sont chères ou pas chères. Donc pour orienter le collaborateur vers les bonnes bornes. Également sur l'application mobile, le gestionnaire de flotte peut définir des alertes en disant si la recharge, elle dépasse, par exemple, un seuil de 80 centimes d'euros le kilowattheure, j'envoie un SMS au collaborateur en lui disant d'aller débrancher son véhicule. Ces alertes s'affichent aussi sur la plateforme. Donc en temps réel, le gestionnaire de flotte peut savoir quelles sont les alertes. Un autre élément aussi qu'on propose sur la recharge en itinérance, c'est que depuis l'application mobile, le collaborateur peut choisir son mode de paiement, si c'est le compte entreprise ou sa carte bleue personnelle, s'il est parti en vacances. Et il a un seul badge. En fait, c'est le même badge. C'est juste qu'il change au niveau de l'application mobile qui est débitée quelque part. Et puis, la recharge au domicile. Donc aujourd'hui, on intègre la recharge au domicile à travers soit du déclaratif, soit des solutions de bandes de recharge au domicile ou des câbles connectés. Donc on a différentes solutions. Et toutes ces consommations-là, on les agrège dans notre plateforme. On en définit du coup un prix en euros par kilowattheure moyen. On clarifie quel est le mix recharge entre l'itinérance, le domicile et l'entreprise. Et ensuite, le gestionnaire de flotte peut zoomer sur un certain collaborateur. Donc il a aussi une listing en disant, voilà, c'est vrai, c'est eux les collaborateurs les plus économes. Enfin, limite, tant mieux, mais les moins économes surtout, ceux qui coûtent le plus cher en euros par kilowattheure moyen ou en absolu. Mais le prix euro par kilowattheure moyen est important. Et il peut zoomer, comprendre ce qui se passe, essayer d'éduquer ce qu'il se passe. Et c'est cet ensemble qui donne tous ces éléments-là pour maîtriser ce que j'appelle le TCO recharge. D'accord. Alors vous avez parlé d'une carte, c'est une carte Bump. Il y a une application, est-ce que ça ne fait pas double emploi ? Est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter d'avoir seulement une application ? Alors, c'est une bonne question. Nous, on a essayé. Donc depuis l'application mobile Bump, vous pouvez lancer la recharge des bornes. Donc ça marche sur nos bornes, évidemment. Ça marche sur certaines bornes d'opérateurs, notamment sur certaines bornes Unity, mais Unity doit utiliser différents systèmes parce que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Le problème, c'est que ça ne marche pas tout le temps. Et ça, c'est parce qu'en fait, les opérateurs n'intègrent pas complètement le protocole au CPI avec Jirev. Et du coup, il y a des connexions qui ne se font pas. Et du coup, ce n'est pas toujours possible de le faire directement depuis l'application mobile. Et dans ce cas-là, c'est la carte qui... Et donc dans ce cas-là, c'est la carte. Et donc, c'est pour ça qu'on a fini par... Donc du coup, dans l'application mobile, on vous le dit d'ailleurs, si vous essayez de lancer la recharge sur une borne qui n'est pas compatible entre guillemets, qui ne fonctionne pas, on va vous le dire, attention, attention, il faut utiliser le badge. Et alors, toutes ces données sont agrégées dans un SaaS ? Tout à fait, dans une plateforme. Qui est intégrée dans le CRM de l'entreprise ou c'est à part ? C'est une plateforme à part ? Non, c'est une plateforme vraiment à part. C'est une plateforme... En fait, je pense que demain, ce qui sera nécessaire, les grandes entreprises vont avoir besoin de ce que j'appelle un système d'information recharge qui va leur permettre de comprendre, de gérer les droits d'accès sur les bornes, de gérer les droits des collaborateurs, de savoir quels collaborateurs recherchent combien, etc. Et ce système d'information recharge va être intégré avec le système d'information de l'entreprise. Donc par exemple, avec l'annuaire de l'entreprise pour savoir, tiens, il y a un nouvel entrant dans l'entreprise donc du coup, tout de suite, il a le droit de créer son badge et de recharger sur les bornes de l'entreprise. Le système d'information, par exemple, ERP, pour connaître le coût moyen en euros par kilowattheure pour gérer la refacturation entre différentes business units aussi qu'on gère dans notre plateforme. Le système d'information RH pour gérer les notes de frein aussi. Voilà, exactement. Tout ça et donc, voilà, comment dire, la recharge est quand même beaucoup plus compliquée que le pétrole et donc nécessite plus de solutions digitales pour le simplifier et pour le permettre d'opérer à grande échelle lorsqu'on est une grande faute. C'est ça les enjeux. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de startups qui se lancent un peu sur ce créneau, sur ce marché de la gestion des frais de recharge pour les entreprises qui proposent des produits en mode SaaS, des applications, etc. J'ai eu même l'occasion d'en interviewer quelques-unes. Il y a des spécificités sur ce marché, il faut vraiment, ça nécessite de créer une vraie verticale sur ce marché, comme vous le disiez, peut-être un système d'information recharge. Recharge. Alors, moi, je suis convaincu que ça va être essentiel. Alors, encore une fois, si vous êtes une petite flotte, vous avez trois véhicules, vous faites ça sur un tableau Excel, ça se passe très bien. Quand vous êtes une flotte de 5000 véhicules, là, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué et beaucoup plus complexe. Nous, on a des clients qui ont démarré avec pas trop de systèmes, etc., de supervision, d'exploitation, un tableau Excel et là, ils se sont en train d'en revenir. Ils nous demandent de reprendre une opération d'ordre. Après, sur le besoin, oui, c'est clair pour moi, il y a un besoin qui est clairement identifié et on le voit tous les jours. C'est ça qui fait aujourd'hui qu'on gagne autant de deals, c'est par rapport à cette solution digitale parce qu'on a très tôt su comprendre avec les transporteurs du dernier kilomètre qui encore ont des particularités que je vous ai cités tout à l'heure, 30% de leur coût d'énergie, 3% de marge. Ils ont très vite compris, on a très vite compris qu'il y avait besoin de bien maîtriser son TCO rechargé. Après, quel est le positionnement ? En fait, sur le marché, nous, on constate que, je dirais qu'il y a différents acteurs, mais fondamentalement, vous avez une grande catégorie qui est les acteurs de l'itinérance. c'est des start-up qui proposent des cartes d'itinérance et qui permettent de monitorer les frais en itinérance. Le problème, c'est qu'en général, ça s'arrête uniquement à l'itinérance. C'est un tech parfois un peu de domicile, mais la grande difficulté, c'est de gérer les bornes de recharge en entreprise parce que si vous n'avez pas, si vous-même, vous ne supervisez pas les bornes de recharge en entreprise, vous n'avez pas forcément le flux de données qui vous remonte. Et donc, c'est ça le gros enjeu, c'est de pouvoir, et c'est ça la grande particularité de Bohm, c'est-à-dire que nous, il y a deux ans, on vendait des bornes de recharge, aujourd'hui, on vend une solution de recharge dont les bornes font partie. Et la composante borne n'est qu'une composante finalement de ce qu'on vend à une entreprise qui est vraiment tout le système. Et donc, la grande difficulté, c'est que, et c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on m'a déjà posé la question quand j'ai présenté Bepp en disant, vous êtes une entreprise de digital ou une entreprise d'infrastructure. Et pour moi, c'est ça, la frontière n'existe plus aujourd'hui. Sur le véhicule électrique, il faut savoir faire les deux à cause de ce que je viens de vous expliquer. Il faut savoir opérer, superviser les bornes, remonter la donnée, remonter la donnée, gérer aussi la recherche et l'étirance et donner du sens à tout ça. Oui, c'est intéressant. D'ailleurs, vous venez vous-même de, vous avez un background qui était plutôt dans le digital ? Complètement, oui. Moi, j'ai un background complètement digital. Beaucoup Internet des objets, télécom. Sigfox. Voilà, Sigfox, exactement. Et puis avant, je travaillais chez Worldline où on faisait beaucoup d'IoT. Et puis tout dernièrement, c'était chez Alan. Alan. Donc vraiment purement digital. Et mon confrontateur, lui, il a une casquette 100% infrastructure. Il vient de suivre un synergie. Donc c'est là où on voit que les deux mondes se complètent. Donc oui, mais c'est essentiel d'avoir ces deux casquettes-là dans la recharge aujourd'hui. Et on constate tous les jours. Alors justement, vous avez une offre qui est ouverte à 290 000 points de charge accessibles avec votre application ou votre carte Bump. Alors c'est peut-être une question un peu de naïve, de newbie, mais du coup, le premier truc qui est manualité, c'est de me dire que vous envoyez forcément des clients chargés chez vos clients. Bah ouais, complètement. Non, complètement, c'est un bon point, Eric. je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de bornes de recharge pour avoir des réseaux fermés. On a des clients qui ont travaillé avec des opérateurs qui avaient des réseaux fermés sur leur carte d'itinérance et ils en sont revenus. Nous, en fait, on a plutôt une approche de dire qu'on va mettre en avant certains chargeurs, certaines bornes qui sont soit pas chères et ce n'est pas forcément nous qui les opérerons, soit pas chères parce que c'est nous qui les opérerons justement, et peu importe, moi, ce qui m'intéresse et c'est deux activités assez séparées dans notre entreprise, c'est le gestionnaire de flotte, c'est que lui optimise son TCO recharge. Je ne peux pas essayer d'optimiser pour les deux, c'est-à-dire, je ne peux pas optimiser d'un côté pour mon réseau et de l'autre pour l'achat. Après, si j'arrive à faire les deux parce que si se trouve que mon réseau est le moins cher pour mon client flotte, tant mieux, mais je ne peux pas, sinon, en termes d'intérêt, il y a conflit d'intérêt quelque part. Et puis surtout, je pense que ça change encore beaucoup par rapport au pétrole, c'est-à-dire que le monde du pétrole, c'est exactement ce que vous décriviez, c'est-à-dire, une carte pétrolière était très fermée sur un réseau. Le monde électrique, on le vit tous les jours, c'est-à-dire qu'on va à un hôtel, on n'a pas envie de se dire, en fait, je ne peux pas recharger sur cet hôtel-là parce que ce n'est pas l'opérateur avec qui j'ai contractué à l'entreprise, à contracté. Il faut que vous puissiez vous recharger. Après, ce sera peut-être plus cher. Il faut accepter que ce sera peut-être plus cher. Mais il faut que ça soit pratique. L'électrique change quand même pas mal les choses en termes de fonctionnement et de méthodologie de réflexion. Bien sûr, c'est un nouvel état d'esprit. Je pense qu'il y a une petite mise à jour à faire de l'état d'esprit dans les entreprises. D'ailleurs, est-ce que dans votre service digital, vous parliez tout à l'heure du fait qu'on pouvait évidemment identifier les collaborateurs qui sont les plus entre guillemets vertueux en termes de consommation et ceux qui sont peut-être un petit peu moins les moins économes. Est-ce que dans ce contexte-là, vous avez prévu ou vous allez prévoir de mettre en place un système de challenge ou un système un petit peu ludique qui permettrait aux collaborateurs de devenir plus économe ? C'est un bon point. C'est une bonne idée. Je vais vous la piquer. Pour le moment, effectivement, on a un espèce de classement et qui permet ensuite à l'entreprise de gérer ce qu'il en fait. Pour le moment, mais clairement, l'idée, c'est une très bonne idée demain de le gamifier dans l'application en disant voilà, etc. Puis après, pourquoi pas avoir un espèce de petit reward ? Tu as été particulièrement économe, on te donne un petit reward, etc. Après, c'est une très bonne idée. Il faudrait qu'on le fasse. Ce qu'on a déjà fait aujourd'hui, c'est qu'en fait, on permet de gérer ce classement par groupe parce que vous pouvez avoir un groupe d'utilisateurs qui a, je ne sais pas, je vais dire d'importe quoi, mais les commerciaux en entreprise qui sont tout le temps en itinérance et sur la recharge d'autoroute qui coûtent forcément plus cher que le véhicule qui se recharge principalement sur une borne d'entreprise. Vous n'allez pas avoir tout à fait les mêmes comportements et le même mix recharge. On consomme plus aussi quand on roule sur l'autoroute que de la ville. Ceux qui sont livreurs en ville sont forcément entre guillemets plus vertueux parce qu'ils vont forcément avoir un petit peu moins de consommation de kilowattheure au kilomètre. Alors, oui, mais reste la question de savoir qu'est-ce qui est le comportement vertueux. Est-ce que c'est la somme d'argent absolue ou est-ce que c'est le prix moyen en euros par kilowattheure ? Parce que vous pouvez dire quelqu'un qui fait 3000 kilomètres par mois, c'est très bien et s'il est à 30 centimes et ça coûte peut-être très cher mais il est peut-être à 30 centimes d'euros le kilowattheure versus quelqu'un qui fait 300 kilomètres par mois mais qui a 10 euros par kilowattheure moyen, ils sont quasiment à la même somme. Donc nous, on appréhende vachement la vertu autour du prix en euros par kilomètre moyen. On pense que c'est parce que après, l'étape d'après sur laquelle on est en train de construire aujourd'hui, c'est de créer ensuite des alertes entre guillemets de gestion de la fraude ou de gestion de montant total, etc. Donc ça, c'est l'étape d'après qu'on est en train de construire en ce moment. Votre application inclut également une fonction de planificateur d'itinéraire. Alors ça, on sait que c'est un sujet aujourd'hui, même auprès du grand public. Vous, ça s'adresse donc à votre clientèle de professionnels. C'est quelque chose qui n'est certainement pas évident à mettre en place. Comment ça fonctionne ? C'est un planificateur qui ressemble un peu à ce qu'on connaît de type ABRP ou ChargeMap ? Oui, exactement. C'est exactement sur le même principe. On a des sources de données API qu'on collecte, ensuite on fait le calcul d'itinéraire. Par contre, la seule particularité, c'est qu'on a une réflexion autour de l'économie des bornes de recharge. On va orienter vers des bornes de recharge qui sont dans des prix raisonnables sans non plus rallonger le trajet. Donc en fait, c'est ça l'algorithme qui est intéressant, c'est qu'on essaie de trouver un peu le juste équilibre entre viser un TCO moins cher sans non plus demander à quelqu'un de passer une heure sur une borne 22 kW juste parce que c'est moins cher. Et comment vous récupérez les données ? Parce qu'agréger des données via des API, c'est une chose, mais est-ce que vous allez jusqu'au tarif par point de recharge ? Vous arrivez à obtenir ce type de données ? Alors oui, on l'a dans à peu près 60-70% des cas automatiques. Et après, il y a des cas où on ne l'a pas de façon automatique. Donc là, on a un tarif générique. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne sur une certaine limite. Vous savez par exemple que Unity, c'est 0,69 et vous mettez toutes les stations qui sont taguées Unity dans le planificateur sont à 0,69. C'est ça l'idée ? C'est ça, exactement. Et donc, on agrège ensuite des données. Donc, il y a toujours des opérateurs sur lesquels on a des tarifs génériques parce qu'on n'arrive pas à connaître les tarifs et que ce n'est pas des gros opérateurs assez importants pour qu'on ait cette information-là. Mais globalement, on arrive à la récupérer dans la plupart des cas. Donc là-dessus, voilà comment on gère. OK. Dernière question sur les développements à venir sur l'application. la gamification, OK ? Merci pour l'idée. Je vous enverrai la facture. Et pour le reste, il y a des développements qui vont arriver, des nouveautés ? Oui, bien sûr. Alors, l'idée, c'est toujours de se dire comment est-ce qu'on réduit ce TCO recharge. Donc, un des enjeux, c'est effectivement la gestion des alertes. Donc, il y a encore plein de choses à aller faire pour réfléchir aux alertes. On a une autre part de la réflexion qui est aussi la possibilité pour un gestionnaire de flotte d'interdire des réseaux qui sont trop chers, par exemple. D'accord. Ou d'excluir des réseaux sur l'itinérance. Oui. Donc ça, on le permet déjà aujourd'hui. Et puis, on va dire qu'il y a une belle annonce pour la fin d'année. On va le garder en surprise, Eric. Ça nous donnera l'occasion de parler. Ça va être sympa. Ok. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, François Houdot. Je rappelle que vous êtes CEO de Bump, un opérateur de recharge de voitures électriques. Merci beaucoup. Merci, Eric. Bonne journée.